bonjour à vous mes chers ce mercredi 17 novembre je vous retrouve de nouveau dans ma ravine c'est ici que je trouve et le calme et le silence et aussi une certaine sacralité je dirais donc j'ai installé mon petit mon petit accessoire du jour et vous voyez vous êtes ici présente avec moi j'ai posé ces pierres comme des on va dire des présences de sororité puisque c'est l'injonction du jour dont je vais vous parler alors nous sommes aujourd'hui à deux jours de la pleine lune pas la nouvelle lune elle est passée de la pleine lune de novembre la pleine lune du 19 novembre elle est pas inintéressante pour notre évolution et notre installation dans le nouveau monde alors je vous donne rendez vous vendredi pour une spéciale où nous décortiquerons particulièrement ces énergies qui vont nous inviter à à opérer notre changement et notre nouveau monde et franchement je dirais que cette lune du 19 novembre elle représente un point de départ comme le seuil de l'accouchement de cette année 2022 qui se présente donc ne manquez pas le rendez vous du vendredi de dans deux jours aujourd'hui je veux vous parler dans ma grille de lecture et dans mon dans mon drôle de voyage de l'arbre d'aimer vous voyez est ce que c'est bien dans le oui parce que j'ai toujours du mal à voilà dans l'arbre d'aimer nous sommes arrivés en atout ici nous avions fémen et la papesse qui nous invitait vraiment à reprendre contact avec notre intériorité à trouver notre féminin et cet arbre d'aimer il parle beaucoup plus de l'amour que nous pouvons nous porter et que nous portons à notre féminin sacré et étrangement c'est tout le travail que j'opère cette semaine autour des déesses pour préparer le rendez-vous du 1er décembre alors en atout et qualité et bien cette fémen et bien nous renvoie à cana qui n'est autre que le féminin sacré pour vous définir d'une certaine manière fémen ce serait vraiment je suis la fleur de mon jardin et comment je vais exhaler la grâce et le parfum de ma beauté de mon féminin mais quand nous arrivons à cana elle nous dit et bien ce féminin qui est intériorisé c'est un petit peu je dirais la femme à partir de sa maturité qu'est ce que ça va pouvoir faire résonner comme intuition en moi pour que je me relie à mon féminin et ce qui est très intéressant c'est que j'ai tiré comme carte à coller le pendu et le pendu c'est en effet le seuil de l'accouchement cette carte elle nous dit comment je vais pouvoir accoucher de mon propre féminin et l'incarner dans dans le monde vous voyez que tout est relié d'autant plus que à radia l'oracle à radia nous parle d'union et j'avais tiré avant à radia sororité et fécondité mais comme les cartes étaient déjà sorties vous voyez sororité plusieurs fois fécondité ici je me suis dit que c'était intéressant de tirer la carte qui pourrait donner le sens global de cette sororité de cette fécondité c'est l'union l'union et la concorde nous dit à radia donc pour résumer aujourd'hui le tirage qui nous ressemble je ne vous ai pas parlé de ma coupe mais ma coupe c'était ozone et quest dans l'arbre des mets elle disait acquérir la liberté pendant ce voyage qu'on opère en ce moment là où nous nous trouvons et bien sans arrêt exalter le sens de sa liberté donc il s'agit vraiment d'une union avec soi-même de rencontrer toutes nos parts et de nous unir d'aimer toutes les parties qui nous font dans ce voyage donc voilà cette drôle de canard réinterprété avec ses plumes qui lui permettent de rester dans la légèreté mais son oeuf au seuil de sa gestation vous voyez accompagné de ses soeurs de ses 13 gardiennes son oeuf parle de voir le monde sous un nouveau jour comme le pendu de renverser son regard pour comprendre où se situe son positionnement avec la compréhension que ce monde nous le voyons par notre propre entrée à chaque fois que nous avons une information nouvelle comment nous situer comment essayer de réfléchir à ce regard du pendu qui dit oui moi je vois sous un certain aspect ce paysage mais est-ce que j'ai bien conscience des autres visions possibles du même paysage voilà ce dont nous parle l'union aujourd'hui notre capacité à englober le regard des autres tout en respectant notre propre positionnement dans le monde aujourd'hui avec canard le pendu et l'union je me pose sur le regard le rebord du monde et je regarde le paysage tout en me rappelant que c'est simplement un regard un visu et que d'autres sont postés à d'autres places et voient le monde sous un autre angle et pourquoi pas me déplacer et à mon tour regarder ce même paysage sous un autre angle voilà la journée je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour le petit texte poétique du jour quand j'aurai les yeux un peu plus ouvert puisqu'il est 8 heures du matin belle journée à vous